Salut les gars, aujourd'hui on va essayer JQ de car RTR, pas RTR, on a mis un autre moteur comme dit dans l'autre vidéo, pour la simple et bonne raison, avec le moteur d'origine, le pignon 12, on est à peine 50, avec le pignon de 15, on approche les 60, mais c'est vraiment plus qu'ennuyeux, et là, vous allez voir, c'est un peu mieux. Alors je vais essayer de vous faire un passage à la vitesse à peu près d'origine, vous avez une idée ? Donc ça c'est ce qu'il faisait d'origine, ça en est qu'un. Ça c'est avec le pignon de 15 on va dire, et là maintenant tu vois, avec le 2600 kv et le pignon de 15, là on est mieux, là on s'amuse. C'est bon, il faut quand même un minimum, pour se marrer. La suspension, là tu m'en souples, ça tu vois, on voit bien le travail des suspects, ça suit bien les petites aspérités du terrain, si tu fais trop ferme, tu fais que sautier. C'est vrai que sur les circuits de compète, comme ils sont complètement damés, et que c'est des autoroutes où tu bosses, et plus des circuits tout-terrains, tu n'as pas besoin. Là c'est l'inverse, tu fais dur comme une piste, et juste suffisamment de mou pour encaisser les sauts. Les huiles sont encore d'origine, on est en souple, sauf au centre, j'ai un tout petit peu durci au passage. Allez, faut bien que je me gamelle sinon, oh des champignons, faut bien que je me gamelle sinon comment je vais réussir à vous montrer que c'est solide. On sent clairement quand on sort du virage, par contre, qu'effectivement l'huile avant aussi, il faut la durcir absolument, ça on fera au moment de la révision. C'est pour ça que je fais le test avant, pour éviter de la salir après. Et après la révision, vous verrez cet engin avec une carrosserie rallye game, une bonne paire de pare-chocs. Là on va juste une fois montrer aux futurs propriétaires les capacités de la machine, celui va rester K13, tranquille. Le comportement de la machine est vraiment simple, celui-là on est dans l'herbe, et c'est vraiment le terrain le plus traître possible. entre les champignons, les crottes de chiens, et l'accroche évidemment quand on tourne. Je vais essayer de montrer, regarde, sortie de virage, le problème quand tu as des huiles trop fluides, regarde la roue ici qui va être à l'intérieur, je vais braquer à fond à gauche, regarde, tu vois, elle prend toute la puissance et l'engin, elle n'a pas à partir. Tu vois, ça ralentit l'engin à mort, c'est que c'est la casse cycliste arrive. ... ... ... ... Merci. Décidément, manie, pas concentré. Sur l'herbe, il faut toujours freiner un petit coup avant de tourner. Je ne voulais pas tuer le champignon en fait. Mais c'est qu'il y en a partout. Mais ce n'est pas les bons. Nous, on veut les petits champignons qui font un effet bizarre. Et là, Jérôme qui va dire un manique qui a encore sniffé du lithium. Ça manque de boss. On va quand même leur dire qu'ils nous mettent quelques boss. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. C'est parti. Ah, on a trouvé la limite de la portée et de la goulercée, tu vois. Quoi ? Allez. Pour mine de rien, on est loin quand même. Une bonne centaine de mètres. Oui, c'est pour ça que je suis toujours en forme, tu vois. C'est cool quand même. Je vais comment vous passez pour le pack, parce que j'aimerais bien, je vais taquiner un peu le moteur. On va voir ce qu'on dit niveau chauffe. En fait, ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai une petite 4800 à bord qui n'est plus toute jeune. Elle arrive à ses 3 ans, la pauvre petite VS Line. Elle n'a plus la pêche d'antan. Et front-flop, ça compte. C'est bien. Voilà, on est en coupure, sachant que la batterie a évidemment déjà fait les essais à Tewisil, avec le moteur d'origine et les autres pignons, pour voir. Ça, pas de mystère, je suis resté plein gaz tout le long. Ça va. Oui, j'ai quand même enlevé les doigts au début, parce que je n'étais pas sûr, mais en fait ça va. On a un bon petit, ouais, on a un 60, allez, on va essayer les mains dessus, ça va. On a un petit 60, tout va bien, Mario tranquille. Transmission, ça chauffe quand même. Ah, la transmission, elle est à 70. C'est ce que je vous dis toujours, ne négligiez pas la montée en température de la transmission. Les roulements chauffent énormément et à l'intérieur des diff aussi, évidemment. Bon, ben, moi je suis content, elle se comporte bien. Évidemment, avec une carreau rallye, on changerait un tout petit peu le setup pour être pas plus ras du sol, mais plus accroché au sol. Après là, l'herbe, évidemment, avec des pneus, ça ce sont les pneus d'origine, ils sont sortis pas trop mal dans l'herbe. Et vous avez vu, comme ils sont mous, il n'y a pas de mousse, on a très vite, une fois qu'on glisse sur le côté, on accroche et on est catapulté. J'ai une deuxième batterie, je pourrais vous ennuyer encore un petit câble. Mais on va rester là. Pas tout ça, mais il faut que je me mette au travail, il faut que je prépare la voiture pour l'abonner. Ce petit moteur en œil, il est absolument cool. Donc, elle sera sans brancher une dent en plus. Nécessaire, évidemment, de mettre les câbles pas dans l'ordre de couleur, puisque ce Vario RTR n'est pas réversible. Bon, c'est pas un problème, comme c'est sans capteur, il suffit d'être ses câbles. Le petit Tower Pro a fait son travail. Il s'en sort bien, je dirais. Donc, Mani, il est content. Mani va vous démonter la machine, si possible en vidéo, si j'ai le temps, ça serait sympa. Parce que j'aimerais aussi bien monter, évidemment, l'abonné qui va avoir le véhicule, l'état à l'intérieur de la caisse. Donc, on va faire ça. On va peut-être juste rapidement faire l'accès des 3 diffs et on va ouvrir les diffs. Et ensuite, le démontage complet, je le ferai hors caméra pour aller un peu plus vite, pour le nettoyage et la prépa en rally game. Salut à tous, bonne journée !